salut à tous c'est le dad on se retrouve aujourd'hui pour un la réfléchie 36 de snack parcours troll hard en x1 21 recommandé non custom bah nous on va prendre la custom comme d'habitude je la trouve donc n'hésitez pas pendant que j'y suis à regarder dans la description vous aurez le lien d'activité si vous voulez la tester avant de voir ma vidéo pareil je mettrai aussi le lien de la prochaine activité que je ferai en vidéo si vous voulez la tester avant même que je la publie comme ça ça vous laisse un peu de temps pour la tester et d'essayer de trouver la solution et voilà c'est parti pour réfléchir 36 donc là on arrive déjà sur du bon gros gros troll les gars ceux qui n'ont pas habitué de course troll vous allez être servis donc là pour aller chercher le point qui est derrière on va falloir passer en dessous et là juste en dessous on va passer entre les deux panneaux qui sont là entre les deux blocs ce qui nous permet de passer derrière et d'avoir le point qui est ici parce qu'en haut vous voyez la panneau qui se casse il y avait un préfabriqué et on n'aurait pas pu passer donc là il faut rouler modérément pas trop de vitesse parce que si vous avez trop vite là vous avez sauter dans le vide et on va suivre les points sur la route donc là rien de compliqué pour l'instant un petit tour donc comme je dis tout le temps n'hésitez pas à aller voir dans ma description vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux ça peut toujours servir donc là le point est dans cette structure donc là vous avez vu là on pourrait dire ouais chouette on va passer par là on voit d'ici qu'il y a un préfabriqué et qu'on peut pas y aller donc pour se faire pour aller pour aller chercher le point alors là c'est un gros gros parcours n'hésitez pas à mettre pause pour suivre où c'est que je suis passé donc moi je passe par ici avec partie froid comme ça et on va aller direction la foire ou la plage comme vous voulez donc là arrivé ici on va prendre la petite montée qui est là on monte encore on va longer le mur noir et arrivé en dessous il y a une petite rampe on passe en dessous là on se faufile encore avec la mur celle de la rampe pour monter là on va passer derrière les murs qui sont là là on va rentrer dans le tuyau ici on peut passer là aussi hop on passe là tant bien que mal voilà alors ici on va aller au fond là bas à gauche hop on passe et derrière donc là on tombe encore à gauche là on va casser les premiers murs bleus qui sont là on trouvait la rampe qui est ici et là on se met juste là et on va tout droit et on va atterrir où c'est qu'il y a le mur jaune et la cloche hop arrivé ici on va y aller doucement on va descendre sur le toit qui est là pour descendre en dessous et là on a chopé le poids ensuite pour sortir on va aller sur la rampe là c'est pas compliqué hop j'ai loupé il fallait atterrir sur la plaque noire au dessus donc on va recommencer donc quand vous êtes sur la rampe bleue allez un peu vers la gauche quand même hop donc là on va direction la gauche voilà tac donc là on va rentrer dans le tuyau noir et on va passer entre le bloc jaune là jaune et noir et le on va rentrer dans le tuyau jaune en fait donc là on rentre dans le tuyau jaune qui est juste là hop une fois qu'on est ici on essaie de pas tomber on va passer ici on se faufile en dessous là on passe à travers entre le mur et le bloc ici on peut voir que il a mis un préfabriqué qu'on puisse passer au dessus et là on monte vous avez vu il faut tout passer hop donc l'arrivée là on va se mettre ici tac on va y aller en marche arrière parce que sinon là il y a un boost on va partir je sais pas où hop mais non je suis pas coincé quand même bon il voulait aller trop vite donc là bon direct en marche arrière hop donc là on monte un peu ça veut pas bref on passe en dessous elle est arrivée ici on va descendre dans le tuyau gris qui est ici hop sans exploser hop pour avoir le point ensuite là on va monter donc par contre faites demi-tour avant parce qu'il y a un boost sinon pour aller dans le tuyau et il faut pas aller dans le tuyau on va sortir avant hop on fait attention de pas tomber tac on monte ici ensuite on monte là hop hop on va passer par là on va passer par le dirigeable tac pour avoir le point hop on quitte le point quand même donc là on va passer par ici hop on fait le tour et juste là en dessous il y a le point donc là rien de compliqué ensuite il va falloir attirer la boss sur la plaque noire juste derrière le le réservoir d'eau ou je sais pas comment ils appellent ça donc on se met dans le coin et on va tout droit tac ensuite une fois qu'on est là on va chercher le point tout devant nous hop point qui est juste là par contre je sais pas si vous avez vu quand je suis passé ici il y a un truc qui peut être traite c'est la rampe noire qui est dans le mur en fait ça indique qu'il y a quelque chose de l'autre côté donc on va passer ici hop sans tomber voilà et arrivé ici on va y aller pleine vitesse voilà voilà donc pour passer de l'autre côté vous avez vu ici on peut pas passer ici il y a un préfabriqué donc quand on est de l'autre côté bah on voit le point mais on peut pas passer donc là on va prendre la route qu'il y a ici hop et on va faire le tour du tuyau du pneu excusez moi hop et là on va tomber ici pour avoir le point une fois qu'on a le point on repart tout droit hop hop pour avoir le point d'après ensuite les prochains points sont très simples à attraper hop on repart virer un p quad hop 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 ben jusqu'au point final rien de compliqué là on a le point final qui est au dessus de nous là où là pour aller le chercher on va aller vers le bâtiment de life in wonder donc vous avez le bâtiment life in wonderland donc là on va se mettre dans cette rue là on va se servir de la rampe naturelle du parking qui est en face de nous là on prend masse vitesse et on saute pour rentrer dans le golf une fois qu'on est dans le golf on suit le chemin et on arrive au point final donc dites moi dans les commentaires si vous avez réussi à réussir cette course de snack sans ma vidéo si vous avez eu besoin de ma vidéo pour y arriver donc pareil n'hésitez pas à regarder dans la description tous mes réseaux sociaux le lien de la prochaine course n'hésitez pas pour la machine twitch que je ne fais plus que des live que sur twitch maintenant et puis ben moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde ciao